Nous continuons en Afrique du Sud. La conférence internationale sur le SIDA se tient à Durban. La famille royale et le prince Harry se sont adressés au délégué. Il a rendu hommage aux militants du SIDA dont Nelson Mandela et sa mère, la prince. Le prince Harry fait partie d'un groupe de militants du VIH. Il utilise sa célébrité pour accroître la sensibilisation au sujet de la pandémie. Lors de la première conférence internationale sur le SIDA, le VIH était un arrêt de mort. Le traitement n'était pas largement disponible dans le monde développé et encore moins dans les régions pauvres. La stigmatisation empêchait les personnes séropositives de parler ouvertement de leurs conditions et les personnes vulnérables d'avoir le courage de se rendre dans une clinique et d'effectuer un test. Le prince Harry, qui gère une maison pour les enfants vivant avec le VIH à Lesotho, déclare être impressionné des progrès de l'évolution des dernières décennies. Ces progrès pour stopper la transmission, pour faciliter l'accès aux soins et pour améliorer la prestation des services d'analyse sont la réussite de nombreuses personnes et organisations rassemblées ici à la conférence. Il prévient tout de même contre la complaisance, déclarant qu'il est temps d'augmenter le nombre de nouveaux chefs. Il n'est pas le seul à ceux-là. Nous avons vu le prince Harry et Charlize Theron parler des jeunes lors de la conférence sur le SIDA. C'est absolument fabuleux, c'est génial. Nous souhaitons voir davantage de mise en œuvre sur le terrain pour s'assurer que le programme destiné aux jeunes reçoit l'attention qu'elle mérite.